Le sanctuaire marial de Torre Ciudad se trouve dans le nord de l'Espagne, dans les Pyrénées-Aragoneses. Jadis niché dans un lieu perdu parmi les montagnes, c'est aujourd'hui un sanctuaire facile d'accès, où règnent le silence et la paix au milieu d'un paysage d'une grande beauté. La dévotion populaire pour ce sanctuaire marial remonte au XIe siècle, et ses activités spirituelles sont confiées à la prélature de l'Opus Dei. C'est en effet à Saint-Rosé-Maria Escriva de Balaguer, fondateur de l'Opus Dei, que l'on doit son essor. Il raconte lui-même qu'un jour, en 1904, alors qu'il n'avait que deux ans, il était tombé si gravement malade que les médecins étaient pratiquement convaincus qu'il ne s'en serait pas sorti. Sa mère se mit alors à prier intensément à la Vierge, et quelques jours plus tard, constatant sa guérison étonnante, l'emmena en pèlerinage rendre grâce à la Vierge à l'ermitage de Notre-Dame de Torre Ciudad. Quand on parle des sanctuaires consacrés à la Vierge, on dit qu'il y a trop d'images de Marie. Moi je trouve qu'il y en a peu, et maintenant avec l'aide de tout le monde, avec la prière et le sacrifice de tout le monde, nous réédifions un autre sanctuaire, qui existait déjà au XIe siècle. Avant d'être transférée au sanctuaire, la statue originale de la Vierge était en effet conservée à l'intérieur de l'ermitage. Il s'agit d'une Vierge noire qui ressemble énormément à celle de Montserrat en Espagne. La légende veut que la Vierge soit apparue à une poignée de bûcherons de Bolturina, un petit village à proximité de Torre Ciudad, où elle leur avait dit qu'elle souhaiterait être vénérée en ce lieu. La crypte abrite quatre chapelles dédiées à la Sainte Famille et aux invocations mariales, de Lorette en France, du Pilar à Saragosse en Espagne et de Guadalupe en Mexique. Les représentations en faïence des mystères du rosaire, conservées dans trois galeries, sont de José Alzoué. Une des caractéristiques de ce sanctuaire est d'être un lieu de réconciliation avec Dieu à travers les sacrements. Saint José Maria attendait de la Vierge d'abondants fruits spirituels et dans cette intention avait fait construire de nombreux confessionnaux. Nous demandons à la Vierge Marie qu'elle nous donne beaucoup de ces grâces spirituelles que l'on ne connaît pas si ce n'est au ciel. Ceux qui rendront visite à la Vierge pour lui manifester leur amour devront clairement faire des vœux et elle répandra la grâce de son Fils, notamment par les sacrements et la pénitence. Dans ce sanctuaire, les familles tiennent une place si importante que la principale rencontre de l'année leur est consacrée. Le sanctuaire en attire chaque année 15 000. Ces familles viennent demander à la mère de Dieu de les aider en cas de difficulté et de bénir leur mariage. Le sanctuaire fait par ailleurs partie de l'itinéraire de la fameuse route mariale qui unit Montsérin, El Pilar, Torre Ciudad et Lourdes. Autre particularité de ce sanctuaire, une galerie d'invocation mariale d'autres lieux. Cette galerie a été créée en 1984, quand, à l'occasion du 9e centenaire de Torre Ciudad, les sanctuaires Mario furent invités à venir ici en pèlerinage pour introniser leur patronne, dont ils auraient ensuite laissé une copie en souvenir. Moyennant quoi, il est possible aujourd'hui d'y admirer presque 200 statues de la Vierge. Mais la galerie n'est pas amusée, car elle reflète les nombreux témoignages spontanés de l'amour à la Vierge laissé à Torre Ciudad. Pour beaucoup, revenir ici chaque année pour y vénérer sa statue, revivre les coutumes passées et entonner les hymnes locaux est devenue une tradition. C'est ainsi que le feu marial, né du sanctuaire des Bûcherons, s'est propagé dans le monde. Sainte Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Torre Ciudad, Depuis neuf siècles tu veilles sur ces montagnes où se reflètent l'ancien ermitage et la tourneuve qui unissent la foi d'hier à celle d'aujourd'hui. Nous venons ici à la recherche de ton ombre pour recevoir le corps et le pardon de ton fils, pour prier en silence et pouvoir ainsi dire au monde ta pureté et celle que par ton amour tu offres à tes fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada